Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Si vous désirez, pour cet évangile, levez-vous, merci. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui, de passer de son monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon avait déjà inspiré à Judas Iscariot, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lave de table, quitte son vêtement, prend un linge, qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Il se lave de table, quitte son vêtement, et prend un linge qu'il se nuit à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. C'est peut-être ici, c'est mieux. Merci. Je vous en prie, un par un, vous pouvez avancer. Vous avez quelque chose à nettoyer, oui? Merci. 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 – Merci. Arrive ainsi devant Simon-Pierre. Pierre lui dit, Toi Seigneur, ne veux plus me laver les pieds. Jésus lui déclara, Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais les mains et les pieds. Jésus lui dit, Quand tu viens de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes pur, mais pas tout le monde, pas tous. Il savait bien qui allait le livrer. C'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Il faisait allusion à Judas Iscariot. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez ce que je viens de faire. Vous m'appelez Maître et Seigneur. » Et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, « Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Alors, Pierre, vous avez résisté, mais à la fin, vous avez nié le Christ, et le Christ vous a aimé parce que vous n'étiez pas fâchés quand il vous a dit arrière Satan. Et vous êtes convertis, et vous avez pleuré. Et Jésus vous a fait le chef des apôtres et vous avez fondé la papauté à Rome. Vous venez de l'Orient. Vous étiez crucifié à Rome pour le Christ notre Seigneur. Et depuis là, la papauté est à Rome. Grâce à Dieu et grâce à vous, nous avons 265 papes. Vous êtes un exemple, reste exemple. Tous les papes étaient exemples. Et nous avons dans l'histoire de la papauté 35 papes été exilés, martyrisés, méprisés. Vive la papauté, vive Saint-Pierre, vive notre pape Benoît XVI. Amen. Applaudissements 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 Merci.